Salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc je suis super contente parce que maintenant j'ai mon appareil Du coup on pourra faire voilà les vidéos Le seul problème c'est que je me vois pas Donc là je regarde en plein dans l'objectif Parce qu'en fait le retour je peux pas mettre vers moi en fait Y'a l'écran qui bouge Mais pas pour aller vers moi Du coup je peux pas C'est trop nul Après je pense que je vais racheter un appareil Parce qu'en fait celui là c'est mon père qui me l'a donné Bon après je sais pas si j'arrive à filmer sans me voir C'est bien J'avoue c'est un truc d'eau quand même mais c'est bien Donc voilà on va faire comme ça Et aussi si vous entendez du bruit Bah c'est mon chat Donc vous l'avez vu m'acheter avant Donc elle fait un peu de bruit parfois Là elle est posée Elle regarde mes mains bouger tout ça Elle a envie de m'attaquer Mais c'est pas grave Dans cette vidéo je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur les piercings Donc du coup c'est une vidéo spéciale piercing Où je réponds aux questions que vous m'aviez posées Dans un live que j'avais fait la semaine dernière Si je me trompe pas Est-ce que ça fait mal ? Donc moi je vous dirais que non Mais après ça dépend des gens Y'a des gens sensibles Donc y'a des gens qui ont très très mal Y'a des gens qui ont un peu mal Et y'a des gens qui n'ont pas du tout mal Donc comme moi Donc après je vous le répète Ça dépend des gens Donc quand vous allez vous percer Évitez de demander à quelqu'un si ça fait mal Parce que ça dépend de la personne en fait Y'a plein de gens qui me disaient Oh ça fait mal ça fait mal Une fois que je l'ai fait J'avais pas du tout mal Donc je sais pas si les gens sont dans l'excès ou pas Mais voilà Est-ce que c'est un vrai piercing que j'ai au nez ? Donc oui c'est un vrai piercing J'ai mis un anneau Un cercle Vous appelez ça comme vous voulez Ou est-ce que j'ai des piercings ? Donc j'ai aux oreilles Au nez et au nombril Combien de temps que j'ai mes piercings ? Alors J'ai mon tragus Donc le tragus c'est juste ici Je vais vous mettre une photo Le tragus je l'ai fait l'an dernier Ouais on est en 2016 En 2015 j'ai fait mon nombril Et en 2014 je crois que j'ai fait mon nez Et puis mes oreilles c'était au collège Quatrième, cinquième Combien j'en ai ? Donc sur cette oreille j'en ai 5 Ici j'en ai 4 Plus mon nez ça fait 10 Et mon nombril 11 Donc j'ai 11 piercings en tout Le prix Donc mon nombril il a fait 20 euros Mais je l'ai eu gratuitement Mon nez il a fait 19 Mon tragus il a fait 20 Et tous les autres piercings Genre un piercing faisait 5 euros Donc vu que j'en faisais 2 le même jour Ça me faisait 10 euros Et franchement je trouve que c'est vraiment pas cher Est-ce que mes parents étaient d'accord ? Donc je vais vous raconter une mini story time Donc en fait faut savoir qu'avant j'avais que les premiers trous en fait Genre depuis ma naissance en fait j'avais les oreilles percées Donc les premiers trous Donc j'avais rien d'autre Et puis c'était à la mode les deuxièmes trous Je voulais trop Donc à chaque fois je demandais à ma mère Elle me disait non 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 Voilà Et puis en fait j'ai eu l'une de mes soeurs en fait Qui a des percings dans toute son oreille Ou qui avait Je sais plus si elle l'a toujours Mais bref Toute son oreille était percée Du coup je lui ai dit Vas-y déjà maman que ouais On va percer Juste le deuxième trou c'est rien Tu lui dis que ça fait joli C'est rien Magin magin Ma mère elle voulait pas Et puis un jour J'avais mon argent de poil Genre j'étais prête J'étais déterre À aller me percer Du coup avec ma soeur On est retourné voir ma mère On lui a dit Allez maman s'il te plaît En plus c'est rapide On va vite fait et tout Et puis ma mère elle a fait Genre en mode Ça veut ni dire oui ni dire non Ma soeur on est allé Donc du coup j'ai fait Mon deuxième trou Et puis Et puis mon père Mon père il a rien Il dit juste Il rigolait Il m'appelait sapin de noël En mode Genre mes oreilles c'est le sapin Et mes percings c'est les boules en fait Comme j'en avais beaucoup Du coup il m'appelait sapin de noël Voilà C'est pas drôle Une ou perceuse Donc on dit pas perceuse On dit pistolet En fait c'est comme si C'est un stylo en fait Non parfois c'est vraiment des pistolets Avec l'aiguille et tout Mais parfois c'est des stylos Vous voyez comme des stylos Où on appuie pour faire sortir La mine Mais en fait parfois c'est comme ça Et enfin bon voilà Donc aiguille ou Pistolet Mon nombril c'est pistolet Et tout le reste Je crois que c'est Oui Tout le reste c'est pistolet moi Non attendez attendez que je réfléchisse bien Non non Mon tribus Et mon nombril C'est aiguille Et tout le reste C'est pistolet Donc un autre conseil Que j'ai à vous donner aussi Après vous faites ce que vous voulez Moi par exemple Quand j'ai fait mes percings En fait J'étais au courant de rien Genre les risques etc Je savais rien du tout Et heureusement j'ai rien eu Mais les percings faits au pistolet Sont plus dangereux en fait Parce que par exemple A l'aiguille Ils vont appuyer Donc du coup L'aiguille va prendre plus de temps à passer Tandis que le pistolet Ça fait un choc Et ça peut mal réagir avec Enfin je sais pas comment vous expliquer Parce que moi je suis pas une pro en fait Voilà Si vous voulez plus de Enfin plus d'informations Vous allez voir sur internet Mais je pense que vous avez compris Ce que je veux dire en fait En gros l'aiguille c'est mieux Que le pistolet Est-ce qu'on m'a percé Correctement Ou à la va vite Donc moi tout était Bien fait en fait J'ai pas eu de perceur chelou Après pareil Un autre conseil que j'ai à vous donner Lorsque vous allez faire vos percings Assurez-vous de 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 l'hygiène et tout Enfin regardez si c'est propre et tout Et s'il le faut Vous vous posez plein de questions Mais énormément de questions Parce qu'il y a des perceurs Qui sont Je vais pas dire sales Mais ils respectent pas trop les trucs Alors que moi quand j'ai été percée On m'a bien désinfectée Et tout Enfin franchement Tout était nickel J'ai pas eu de problème Est-ce que j'ai eu peur ? Donc franchement moi j'ai pas peur Mais il y a toujours un moment Enfin je pense que tous les gens Qui ont des percings Quand vous allez vous faire percer Et tout Vous appréhendez toujours Genre quand on vous dit de vous asseoir Et qu'ils sont en train de préparer Et tous les trucs On dirait qu'on va vous opérer en fait Mais on appréhende toujours au début Faut pas faire les mecs et tout Genre en mode J'y vais comme ça Et ça me fait rien Non ton coeur il bat quand même Même si t'as pas peur Mais Tu dis mais Oh là là Qu'est-ce que je fais là ? Même si tu veux faire ton percer Mais quand t'arrives sur le lieu Tu dis mais Pourquoi Pourquoi je vais me percer en fait ? On m'a pas menacée On m'a pas frappée On m'a pas forcée à me percer Pourquoi je suis là ? Mais après quand tu le fais Calme Ça fait mal Lorsque je me mouche Je question Non ça fait pas mal Est-ce que je regrette ? Non Franchement je regrette pas Après c'est pas comme un tatouage Genre un piercing Tu l'enlèves Et puis c'est bon Est-ce qu'on sent des piercings ? Non Enfin moi personnellement Je les sens pas Désinfecter Donc oui Pour désinfecter Moi j'ai pas du tout respecté En fait en général Les perceurs ils disent De désinfecter 2 à 3 semaines Moi j'ai désinfecté 1 semaine C'est pas bien Faut pas faire ça C'est pas bien Mais c'est parce que je voyais Qu'en fait j'avais rien Genre moi ça s'est cicatrisé Tellement vite Que voilà J'ai arrêté de désinfecter C'est juste que je nettoyais Parce qu'au début c'est un peu sale Donc faut nettoyer ces piercings Mais sinon moi j'ai pas trop Respecté les consignes Mais il faut le faire Voilà Combien de temps la douleur ? Donc franchement quand on se perce C'est vite fait Genre même pas 2 secondes Genre il y a juste une chaleur Genre l'oreille elle chauffe un peu Mais sinon ça va Et le piercing au nez C'est juste que vous avez des larmes En fait par exemple j'ai percé ici Et cet oeil là il pleurait Enfin juste une larme Genre je pleurais pas de moi même C'est une larme Si vous percez ici Ça coule ici Si vous percez votre septum Votre nez il va couler En fait c'est comme ça Mais sinon ça fait pas mal Est-ce que j'en veux d'autres ? Donc je trouve que j'en ai assez Après j'hésite quand même avec le smiley Donc en fait il y a un frein Juste en dessous de la lèvre Donc je vais vous mettre une photo du piercing Et je trouve ça trop beau Donc je pense que mon prochain piercing Ça sera ça Ça sera ça J'arrive plus à parler Et peut-être que je ferai un vlog ce jour là Si je me perce vraiment Mais après ça je pense que je vais arrêter quand même Parce que là c'est trop Est-ce que ça gêne ? Non les piercings ça gêne pas Sauf quand tu viens de te percer Par exemple si tu te perces ici A cette oreille T'auras du mal à te coucher dessus C'est juste ça Si tu te perces l'ombril T'auras du mal à te coucher sur le ventre Après ça c'est mon expérience Je sais pas s'il y a des gens qui ont réussi à dormir Mais moi j'arrivais pas Je dormais sur le dos et tout C'était horrible Voilà Ma vidéo elle est terminée J'espère que j'ai pu répondre à Que j'ai pu répondre à toutes vos questions Oh là là je payais trop Donc voilà Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à les poser en commentaire Donc s'il y a énormément de questions Je referai une deuxième vidéo sur les piercings Et puis voilà Je vous fais de gros bisous J'espère que cette vidéo vous aura plu Prochaine bye Sous-titres par Jérémy Diaz